Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ma compagnie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va faire en 5 minutes un petit make-up. Donc bon, là la vidéo va durer plus de 5 minutes, c'est sûr, puisque je vais discuter un petit peu avec vous. Mais c'est un peu ma routine du matin. Clairement, le matin, quand je me lève, j'ai clairement autre chose à penser que de me maquiller et de m'apprêter. Je dois le faire parce que, bah, je dois le faire pour mon boulot. Mais clairement, flemme, 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 flemme. Je ne me casse pas vraiment la tête, si vous voulez. Je fais un make-up de tous les jours, simple, efficace, un petit peu élaboré pour, voilà, ressembler à un truc, entre guillemets. Pour être honnête avec vous, vous êtes transparente. J'ai déjà tourné cette vidéo une fois, mais j'ai eu un petit souci qui fait que, malheureusement, j'ai dû la retourner. Donc j'ai dû me redémaquiller et ma peau était bien rouge. Alors j'ai essayé de mettre un petit masque, un petit primer 5 en 1 pour préparer ma peau. C'est que je ne ressemblais à rien. Je ressemblais à un truc comme ça. Bref. Voilà, voilà. J'ai essayé de faire un petit peu original, entre guillemets, en faisant une voix off. Je trouvais ça le concept vraiment grave cool de faire des voix off. Donc c'est parti pour la vidéo. On est parti. J'ai mon petit bonnet. Mes cheveux sont en arrière pour pas être dans mon visage. Parce que, voilà, c'est relou. On attaque déjà par la première partie de la vidéo. C'est le moment où je... Bah déjà, je me tais pour laisser passer place à Marie du montage. Hashtag Marie de la voix off. Hashtag Marie qui va bien galérer pour tout faire. Comme d'habitude. Mais c'est pas grave. On y croit. Je vais bien finir par m'améliorer. Ok. Alors, donc là, c'est à moi de parler. Donc on est parti. Donc pour cette petite routine. Donc là, je prends ma petite poudronix. Et j'ai remarqué que si je l'éloignais, ça faisait le focus. Alors que les trois quarts du temps, je m'embête à essayer de la mettre super près. Mettre ma main de youtubeuse. Et mon téléphone ne fait absolument aucun focus. C'est génial. Bref. Je prends ma petite poudre et je l'applique sur mon visage. Alors oui, je n'ai pas de correcteur de teint ou de concealer. Je n'en ai plus. Mais j'ai bientôt en... Enfin, j'en ai racheté si vous voulez. Et puis je pourrai bientôt le rajouter à ma petite routine. Donc ça arrive la semaine prochaine. J'ai très hâte de le recevoir. Mais en attendant, voilà. On fait sans. Ce n'est pas grave. Ça marche très bien quand même. On n'oublie pas le cou, surtout. Voilà. C'est important. Et bien évidemment, les deux oreilles. Bah de toute façon, on n'en a pas trois. Et on n'oublie pas les deux oreilles. Comme ça, voilà. Pas de démarcation. Là, j'étais dégoûtée parce que je viens d'en mettre absolument partout. Voilà. Le dépit est visible sur mon visage. Mais ce n'est pas grave. On tente de l'éveur bien. Alors du coup, je vais boire de l'eau pour oublier. Voilà. Telle une petite princesse. Voilà. Je tente de boire deux litres d'eau en me disant que de manière magique, ça va s'effacer de la moquette. Voilà, voilà. Ouais, vous avez vu. Je bois un gallon d'eau. Ça me dit que c'est encore plus gros que ma tête. Mais bon, ce n'est pas grave. Et là, j'allais oublier de vous dire que bien évidemment, avant de mettre la crème, je mets deux crèmes. Une sur le visage et une sur les yeux. Et c'est magique. Je n'ai plus de bouton et ma peau est nickel. On est pas mal. Ouais, ouais. On passe sur ça et ma chérie, toi-même, tu sais. Donc, j'utilise le trio de chez Benefit. Donc, voilà. Là, j'essaie de vous montrer que c'est la numéro 3. Mais mon téléphone ne va absolument pas focusser. Donc, voilà. La teinte, c'est la 3. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Je vais utiliser mon miroir de ma palette pour du coup pouvoir dessiner mes sourcils. Parce que je n'ai pas vraiment de retour caméra. Et voilà. Il fallait bien quand même que je regarde quelque chose pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, je paie mes sourcils. Je tente de les remplir un petit peu. Alors, mes sourcils, je ne les fais jamais de manière... Ah bah génial. Le cheveu. Le cheveu. On voit que ça sert à quelque chose de mettre ce que j'ai mis au-dessus de la tête. Enfin bref. Je ne cherche pas à les remplir de manière totalement parfaite. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. De toute façon, je ne suis pas douée. Et je trouve que ça ne me va pas vraiment. J'essaie juste de les remplir un petit peu plus. Mais il faut vraiment que ça reste naturel. L'objectif à long terme, ce serait vraiment d'avoir la même technique de maquillage des sourcils. Comme Gaël Garza-Diaz ou Marion Caméléon. Là, je remplis avec l'autre stylo. Voilà. Je suis contente. Et j'ai la bouche semi-ouverte comme à chaque fois que je me maquille. Mais je dirais que ça, c'est un peu comme tout le monde. Et je trouve que ça fait un bon rendu. J'aime bien. Voilà. Là, j'étais contente. Je suis fière de mes sourcils. Voilà. Petite danse. On chante. On est contente. Ensuite. Yes. On fleek, baby. Deuxième partie. Yes. On passe aux yeux. Je reprends le bon pinceau. Merci Marie. Et je vais bientôt utiliser ma palette de chez Friends. Parce que meilleure série du monde. Merci. Alors là, j'étais contente. Parce que j'ai une palette de Friends. Et là, je voulais vous dire que du coup, je vais faire un maquillage toutefois simple et classique. C'est juste pour aller au boulot. On ne va pas non plus... Donc, on prend quelque chose de tout simple. Là, on va appliquer au niveau de la paupière mobile. Donc, voilà. Là, je commence donc à peindre mon dessus d'œil. Alors, je trouve que c'est une très belle couleur. C'est assez sople. C'est assez naturel. On a l'impression que ça se fond un peu au niveau de ma teinte naturelle. Mais en même temps, ça se voit. Je vais prendre une couleur un peu plus... Un peu plus terre. Couleur terre. Je ne sais pas. Je suis nulle pour décrire les couleurs. Bref, vous avez compris. Et du coup, je vais en mettre en dessous de l'œil. Voilà. Je fais le second œil. Et là, je vais appliquer du coup un crayon noir. Ma foi, un crayon noir classique. Dans la muqueuse. Dans la muqueuse interne de l'œil. Je crois que ça se dit comme ça. Bref, ça me fait un côté un petit peu rock'n'roll. On est content. On est satisfait. Ah, j'allais juste oublier bien évidemment quelque chose. Du coup, je vais le rajouter là. Donc, j'aimerais bien que ça se focus. Ça ne veut pas se focus. C'est un petit peu énervant sur les bords. Merci. Donc, voilà. En fait, en gros, c'est de mettre une petite pointe de lumière au niveau du coin interne de l'œil. Je trouve que ça fait ressortir vraiment tout le make-up. C'est vraiment super beau. Et comme ça, si jamais vous arrêtez là, nickel. Donc, là, vous avez le choix. Soit vous mettez du mascara. Soit vous vous faites un petit threadliner avant de mettre votre mascara au choix. Là, je recourbe le cil. Donc, il faut vous montrer la première étape avec juste le mascara sans le threadliner. Et j'étais en train de penser au fait que j'avais une amie qui a fait ça et qui s'arrachait tous les cils. Et là, j'étais un peu en train de paniquer. Mais je me disais qu'il ne fallait pas que j'y pense. Et à quel point c'était magnifique. Donc, voilà. Je mets mon mascara en ce moment. C'est celui de chez Kat Von D qui est juste trop bien. Voilà, voilà. Je remets en haut, je remets en bas. Nickel. Le regard est parfait. Et là, je vais montrer la deuxième étape. Donc, si j'utilise le tattoo liner. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai un million de eyeliner. J'exagère presque un petit peu. Donc, vous avez le choix. Moi, je vous conseille celui de Révolution si vous commencez les threadliners. Parce que vous avez un côté fin et un côté épais. Et ça, c'est quand même vachement cool. On dirait que je suis un peu une sorte de téléachat. Mais je l'ai plutôt pas mal. Donc, je me lance dans mon thread eyeliner. Je ne savais pas trop au début si vous allez vous le filmer ou pas. Parce que clairement, je trouve que quand je filme, j'ai un peu la peur d'avoir la poisse. Et que du coup, je radous. Donc, c'est un peu comme quand vous réussissez des trucs. Mais c'est quand même quand les gens ne vous regardent pas. Bah, c'est à peu près ça. Une patte de sa sauvage est arrivée sur notre écran. On l'a vu. C'était un zoom. Voilà, voilà. Là, j'attends que mon maquillage sèche. Et je vais passer au recours de cils. Donc, j'attendais que l'eyeliner sèche. Parce que psychologiquement, je me dis que s'il n'est pas sec. Et bah, du coup, ça va tout faire foirer. Il y a beaucoup de psychologiquement. J'ai l'impression que je vous beaucoup le fait de réussir un thread eyeliner à de la chance et de la superstition. Enfin bref. Et là, je vais mettre du coup un petit trait. Non, pas du tout. Je vais mettre du mascara, tout simplement. Donc, voilà. J'applique mon petit mascara. Une fois que c'est appliqué, je suis actuellement contente. Et là, le petit tips pour enlever les petites tâches de mascara, c'est juste de passer un petit coton une fois que le mascara est sec. Comme ça, ça s'enlève facile, easy, tout seul. C'est parfait. Troisième état. Bim, bam, bim, boum. Le teint. Alors, oui, j'ai déjà commencé à faire mon teint. Tout début de la vidéo. Mais là, on passe aux choses sérieuses. On passe à... Pause. J'ai encore renversé ma poudre. Après avoir passé deux minutes à nettoyer mon sol, on est reparti. On prend un peu plus d'highlighter. Et on fait les pommettes et les temples de chaque côté pour avoir, bien évidemment, les profils on-click. Et pour pouvoir faire un joli... Voilà, que ce soit éliminé. Un petit peu le nez. Un petit peu au-dessus de la bouche. Et on n'oublie pas en dessous des sourcils. Ensuite, on passe au blush. Voilà. Là, c'est un petit blush de ces NYX d'un calendrier de l'avant que j'ai depuis un bon bout de temps. Donc, écoutez, j'étais un petit peu dépité parce que du coup, le focus n'a pas marché. Mais voilà. On en prend un tout petit peu. Bien sûr, pas trop en mettre. On sourit. Pas trop non plus. Et on applique enfin le blush pour avoir un effet bonne mine. On n'y plie pas le nez. J'aime bien. Ça fait un petit côté kawaii. Et voilà. Et boum. Le teint est fini. Et on passe à la quatrième étape. Mais pas des moins de The Last But Not Best. Le spray fixateur de maquillage. Pour avoir un maquillage qui, bien sûr, tient toute la journée. Parce que, clairement, je ne vais pas me faire des pauses pour pouvoir me remaquiller au boulot. Ce serait vraiment très bizarre. Donc, voilà. Là, je suis contente. Je ne respire plus parce que j'en ai mis beaucoup trop. Et voilà. Et voilà. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Donc, voici mon make-up de tous les jours. Il se présente comme ceci. Petit zoom sur mes yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, je tiens le rouge à lèvres dans la main. Parce que ça m'arrive parfois de mettre du rouge à lèvres. C'est rare. Surtout qu'on porte le masque toute la journée. Donc, je n'ai pas d'intérêt à en mettre pour aller au boulot. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et que j'aurais peut-être pu vous donner des petites idées de maquillage à faire tous les jours qui n'est vraiment pas long. Et puis écoutez, ça donne plutôt un beau rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager, de commenter cette petite vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir pour soutenir mon travail. A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. En tout cas, j'ai trop hâte déjà de la tourner, de la poster. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon réseau social qui est Instagram. Donc voilà, je vous le mets en barre d'infos. D'ailleurs, je vais essayer de penser à référencer tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Peut-être essayer de voir pour vous trouver des petits liens des produits. Ça peut être cool aussi. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous à dimanche prochain. Et puis voilà, ciao ! N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête juste là et aussi à regarder ma dernière vidéo juste ici. Bisous !